L'Europe à l'âge du bronze, le temps des héros, Jean-Pierre Mohan et Christiane Éluère. Les armes d'Achille, puis autour de son torse, il passe la cuirasse. Sur son épaule, il jette ensuite son épée en bronze, à clous d'argent. Ainsi que son solide et vaste bouclier, dont l'éclat resplendit dans le lointain, pareil à celui de la lune. À terre, il prend enfin le casque résistant et le met sur sa tête. Et le casque à crinière ainsi qu'un astre brille. On voit autour de lui, voltiger, les crins d'or qu'Ephaïstos a fait pendre en masse du cimier. Il tire de l'étui la lance paternelle. C'est la pesante et longue et vigoureuse lance que nul ne peut brandir parmi les Achaïens. Achille seul le peut. Homère, l'Iliade. L'âge du bronze renvoie au monde héroïque et légendaire d'Homère. Longtemps, cette filiation glorieuse rendit son existence incertaine. Cependant, après un siècle et demi de découvertes et d'études, l'âge du bronze européen étonne par l'originalité et le développement remarquable des sociétés qui la fait naître. Chapitre 1er. L'âge du bronze existe-t-il ? En relatant la guerre de Troie, Homère évoquait un âge qui ne connaissait pas encore le fer, sauf comme métal précieux. Mais l'airain, le bronze, avec lequel les armes, les parures, les outils et les objets de culte étaient fabriqués. Cet âge a été appelé l'âge du bronze et ses guerriers valeureux comme Achille ou Ulysse, des héros. Ils étaient rois en leur palais, construits au centre de cités fortifiées, Mycènes, Pylos III. Leurs dieux, Zeus, Athéna, Poséidon, participaient à la vie quotidienne. L'écriture ne leur était pas inconnue. L'histoire de l'Europe commencerait-elle à l'âge du bronze ? Quel est cet âge qui remonte au moins au deuxième millénaire ? L'Iliade et l'Odyssée sont traditionnellement considérés comme la mise en forme vers 700 avant Jésus-Christ par le ou les poètes connus sous le nom d'Homère, d'une ancienne tradition orale qui remonterait au deuxième millénaire avant notre ère. Quant aux auteurs anciens, latins ou grecs, ils reconnaissent dans les faits relatés des événements réels. Homère serait-il un témoin posthume ? C'est une question qui a toujours accompagné les recherches sur cette période et qui reste encore posée avant la reconnaissance d'une quelconque forme d'écriture et même par la suite avec le déchiffrement des tablettes en linéaire B. L'Iliade était considérée comme la plus ancienne référence à l'Antiquité grecque. Les textes homériques ont été lus, étudiés par des générations d'humanistes et ont sans nul doute contribué largement à façonner une certaine image de la Grèce. Les évocations de la guerre de Troie, notamment, ont nourri la curiosité de l'époque romantique, période à laquelle se posa pour la première fois la question de l'existence d'un âge du bronze. Et les récits d'Homère ont tenu une place prépondérante dans la formation et la recherche du découvreur du site de Troie, Heinrich Schliemann. Le développement de l'archéologie et les découvertes spectaculaires de la fin du siècle dernier ou du début du siècle ont renouvelé l'intérêt et les études sur ces comparaisons et de datations extrêmement précieuses pour l'étude d'une période proto-historique. Épigraphistes, historiens et archéologues se sont penchés sur ces écrits cherchant à faire la part de la fable et de l'histoire réelle. Au fur et à mesure des découvertes, les textes sont réinterprétés en fonction des nouvelles connaissances. Ainsi, la légende d'Ulysse à la lance de bronze qui fut chantée bien avant Homère et constitue un fabuleux récit épique. Reste-t-elle une source extraordinaire d'interrogations et d'études sur la période mythique ? La théorie des âges Depuis la fin du XVIIIe siècle, antiquaires et géologues s'étaient aperçus qu'il était possible de classer les vestiges du passé en fonction non seulement des matériaux qui les constituaient, mais surtout des techniques que supposait leur mise en œuvre et de les ordonner ainsi dans le temps. Cette méthode s'inspirait du vieux modèle des trois âges que Lucrèce avait énoncés dans son De Natura Rerum écrit au cours du Ier siècle avant notre ère. Elle fut réellement justifiée par le Danois Christian Jürgensen Thomsen 1888-1865 Classant les collections du musée royal de Copenhague Thomsen distingue en effet un âge de la pierre qui est le plus ancien puis un âge du bronze et enfin un âge de fer Il s'attache à montrer qu'il est indispensable d'opérer des comparaisons non seulement typologiques mais aussi technologiques et étudier des ensembles plutôt que des objets singuliers. Vers 1850, l'un de ses élèves, le suédois Gigi A. Worsae 1921-1887 reprend ses travaux. Désormais, les archéologues disposent d'un instrument pour classer leurs trouvailles dans le temps et pour ajouter à leur compréhension d'un vestige ils n'hésitent pas à consulter d'autres spécialistes zoologues ou géologues pratiquant ainsi l'approche pluridisciplinaire qui deviendra la règle en archéologie. Worsae confirme la notion d'âge du bronze et distingue deux périodes caractérisées par les pratiques funéraires inhumation puis incinération. Le suédois Oskar Montelius, 1843-1921, élabore le premier une approche typologique de l'âge du bronze. Inspiré des théories évolutionnistes, il définit en 1885 l'un de ses principes essentiels. Tout type d'objet évolue en fonction d'une amélioration technique ou d'un changement de mode. Ainsi, la lame de hache est d'abord plate, puis à rebord, puis à talon, à aileron, enfin à douille, ce dernier type offrant le meilleur système d'émanchement. En comparant les typologies nordiques et celles de l'Italie, Montelius peut établir des filiations par catégorie d'objets, haches, fibules, vaisselles de bronze. L'étude des sépultures prend alors une importance particulière car les offrandes qu'elles contiennent sont obligatoirement contemporaines de la fermeture de la tombe. Par recoupement typologique, Montelius dresse une chronologie relative de l'âge du bronze européen qu'il tente de raccorder à quelques dates historiques de Mésopotamie ou d'Égypte, notamment à celle de l'exode des Juifs d'Égypte. L'âge du bronze comme symbole de l'origine des nations. Des hommes de pouvoir se sont également passionnés pour les fouilles de l'âge du bronze, favorisant à la fois l'intérêt et la recherche pour cette période. Le roi Frédéric II de Danemark participa en personne aux fouilles dans les tumulus. Ceux-ci renfermaient des cercueils en chêne particulièrement bien préservés grâce à l'humidité contenue dans la masse du tertre. Le tanin du chêne avait conservé les matières chiquineuses et organiques, telles les cheveux et la peau des défunts, ainsi que leurs vêtements en laine tissée et les offrandes en bois et en métal. Frédéric II fit la relation entre ces vestiges et les mystérieux dessins représentant ces mêmes objets, piquetés sur les rochers de la Scandinavie méridionale. Pour lui, la culture de l'âge du bronze exprimait déjà l'identité de la société scandinave. Dans ces mêmes années 1860, Napoléon III, historien à ses heures et auteur d'une monographie sur César, recherchait lui aussi l'origine de la nation française que les typologies spécifiques de l'âge du bronze lui semblaient refléter. Un point de vue controversé par les archéologues du musée central romain germanique de Mayence, et en particulier Ludwig Liedenschmidt, qui considéraient, quant à eux, que ces nuances typologiques n'avaient de sens que par rapport à la culture germanique seule héritière d'un éventuel âge du bronze. L'abondance des découvertes entraîna la rédaction des premières monographies comme celles d'Ernest Chantre, ou de Gabriel de Mortillet, dont le musée préhistorique est une vaste synthèse sur l'évolution des cultures préhistoriques et proto-historiques pour lesquelles il établit une chronologie. La redécouverte de la Grèce de l'âge du bronze Brillant homme d'affaires, fils d'un pasteur de Mecklenburg, passionné d'Homère et converti tardivement à l'archéologique, Heinrich Schliemann souhaitait faire revivre le monde du poète et avait pour ambition d'identifier les sites de l'Iliade et de l'Ulyssée. A partir de 1870, il entame la fouille de la colline d'Isarlik, en Turquie occidentale, où il pense pouvoir retrouver les vestiges de la ville de Troyes. Les découvertes spectaculaires qu'il y fait, en particulier le trésor dit de Priam, impressionnent les spécialistes et semblent démontrer l'authenticité du site homérique, même si par la suite, ses parures et ses vaisselles en or et en argent s'avèreront bien plus anciennes que ne l'avait pensé Schliemann. Pourtant, les fouilles reprises par l'américain Bleggen confirmeront l'importance du site et la vraisemblance de son identification à la cité mythique de Troyes, détruite au XIVe ou au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Parallèlement, à partir de 1874, Schliemann exhume à Mycène les trésors d'or des tombes princières, révélant ainsi une civilisation dont le souvenir s'était perpétué à travers les épopées d'Homère, mais dont la culture matérielle avait totalement disparu. Après Mycène, d'autres cités homériques furent fouillées, Tyrentes par Schliemann et Pylos par Bleggen, qui découvrit de nombreuses tablettes, dont le déchiffrement. Elles furent composées en une écriture qui reçut le nom de l'Inéer B, atteste bien l'identité de la cité. Autre découvreur de la civilisation égéenne, Sir Arthur Evans, acquis sa formation d'archéologue à Oxford et à Göttingen. À partir de 1900, il entreprend des recherches en Crète et surtout à Knossos, dans le palais de Minos, où il travaille pendant près de 40 ans, s'efforçant d'en restituer les murs, les sculptures et les fresques. Les méthodes historiques La mise au jour, en moins de 50 ans, de témoignages qui firent reculer de dix siècles l'histoire grecque amena les archéologues à se poser des questions essentielles. Cet art d'une telle précocité et originalité par rapport au développement intérieur de la civilisation grecque avait-il été produit par une population indigène ou par des peuples venus du Nord ? Parmi les grandes théories, parmi les grandes théories élaborées au milieu du XXe siècle, celles des invasions furent retenues pour la Grèce, mais aussi pour l'ensemble du bassin méditerranéen, avec le mouvement des peuples de la mer, reconnu par Nancy Sandar, en Corse, aussi bien qu'en Égypte. Cette théorie fut également appliquée par les archéologues allemands Wolfgang Kimmig, puis Hermann Müller-Karpe, en Europe centrale et occidentale, pour expliquer le phénomène des champs d'urnes, nécropoles à incinération, apparaissant progressivement par vagues successives depuis l'Est vers l'Ouest. Ces invasions seraient à l'origine de l'arrivée des Achaïens, puis des Doriens en Grèce. Dans les années 70-80, l'anglais Colin Renfrew, critiquant la nouvelle archéologie, remit en cause ces grandes synthèses auxquelles il substitua la théorie des processus, qui explique les changements culturels par des évolutions internes aux sociétés. Les méthodes scientifiques Les archéologues font désormais appel aux méthodes psychico-chimiques pour déterminer les caractéristiques des vestiges qu'ils trouvent. Pour l'étude des métaux antiques, M.H. Klaproth, premier professeur de chimie à Berlin en 1810, fait figure de précurseur. Il initia les études analytiques, mais ces procédés avaient l'inconvénient d'être assez destructeurs. E. Van Briba fit en 1869 la synthèse de ses recherches, tandis qu'en France, Marcelin Berthelot s'intéressait aux bronzes égyptiens et perses ramenés par Jacques de Morgan. Il faut attendre, en 1935, l'utilisation de la spectroscopie par l'allemand J. Winkler pour avancer dans l'étude des compositions des métaux proto-historiques. Plusieurs laboratoires à Stuttgart, Oxford, Londres, Saint-Germain-en-Laye, Paris, Rennes, mais aussi à Beauchamp, Moscou et Philadelphie, se mirent vers les années 60 à dresser des corpus des compositions de ces métaux. R. Tilcott fit la synthèse de ses travaux et définit les principes d'une paléométallurgie. Avec le développement des recherches sur le terrain, les sciences de la Terre furent sollicitées pour percer les secrets de l'environnement des objets métalliques. La connaissance de l'origine des matériaux et l'étude de leurs moyens de transport, surtout maritimes, ont pour but d'évaluer les systèmes d'échange et de définir les horizons économiques et éventuellement diplomatiques. Une véritable paléthnologie de la société de l'âge du bronze est ainsi esquissée depuis les années 60 grâce aux méthodes de l'archéométrie. Enfin, les progrès des méthodes de dotation carbone 14, thermoluminescence et d'androchronologie eurent une influence déterminante sur la perspective de plusieurs problèmes. Celui de l'autonomie des foyers métallurgiques d'Europe orientale par rapport à ceux d'Anatolie. Celui des conséquences de l'explosion du volcan de Terra Santorin sur la fin de la période des palais minoéens. Celui de la fin brutale de l'occupation des sites lacrustes, des régions proches des Alpes et enfin celui des relations de l'Europe de l'âge du bronze avec les premiers empires proches orientaux et égyptiens. L'écriture, une nouvelle donnée. Dès le 5e millénaire, une première tentative d'écriture hiéroglyphique est attestée par des tablettes en terre découverte à Tartaria, Roumanie. à rapprocher des sceaux en terre cuite de la culture de Caranovo VI. Présentant des signes indéchiffrables, elle n'eut pas de suite. Les recherches d'Evans en crête mirent au jour plusieurs formes d'écriture. Les hiéroglyphes du genre hors de ceux du disque de Faistos, le linéaire A et le linéaire B sur tablettes d'argile cru, durci par le feu des incendies. Les deux premières non-alphabétiques sont attribuées au Minéo 1. Le déchiffrement du linéaire B en 1952 par M. Ventris et J. Jadwick révéla qu'il concernait bien une langue commune aux cités de Knossos, Mycène et Pilos, et que cette langue était déjà du grec vers 1300 avant Jésus-Christ. Ces documents permettent de repenser le problème indo-européen et approfondir une recherche sur l'origine de l'identité de chaque grande communauté européenne. Si la langue grecque est parlée dès la fin de l'âge du bronze, les langues celtes ou illyriennes, par exemple, sont probablement utilisées aussi dès cette époque. Dans ces conditions, la formation des grandes unités linguistiques indo-européennes serait plus ancienne qu'on ne pensait et correspondrait à un processus complexe révélant des affinités de mode de vie socio-agricole dont l'archéologie retrouve les traces dès le début du néolithique plutôt qu'à des pressions extérieures imposées lors d'invasion. Hypothèse qui n'a jamais permis de comprendre la genèse de ces faciès multiples d'une même grande famille linguistique. D'autres sources écrites éclairent également cette période. Il s'agit des textes de sociétés historiques contemporaines et l'Égypte et la Mésopotamie. Ainsi, jusqu'à la fin du règne d'Amen-O-Tep III 1391-1353, les Crétois et les Mycéniens sont souvent mentionnés dans les textes égyptiens à partir de 1370 les Mycéniens seuls sont cités et semblent s'être imposés aux Crétois. Ce témoignage est précieux et atteste l'un des changements importants qui portent l'Europe vers l'histoire en plein âge du bronze. et l'un des changements s'éloignage et l'un des changements s'éloignage Sous-titrage FR ?